Pour cette dernière épreuve du programme, le prix, poignet au galop, un cross sur la distance de 2000 mètres. Concurrence rassemble. Départ validé. Départ validé. Donc pour cette dernière épreuve, le prix, poignet au galop, un cross sur la distance de 2000 mètres. Et on s'est tout de suite en part du courant dans le jongle d'accord avec Ayem The Boss qui va franchir la première. L'héros en tête, Punky vient en seconde position, lui mettra la pression avec Rosdale, Black Lily qui est plus côté corde. Devant l'Essful Patriot, c'est Jubilé Desvallons qui a été légèrement prudente sur la première difficulté, qui ferme la marche du peloton à l'extérieur. Les concurrents abordent le tournant et la diagonale dans quelques instants. Punky qui a maintenant pris l'avantage. Ayem The Boss est en seconde position. L'Essful Patriot accélère maintenant à l'extérieur pour venir se placer en deuxième position à l'extérieur. Jubilé Desvallons est en avant-dernière position et relègue désormais Rosdale, Black Lily en dernière place qui ferme la marche du peloton à l'arrière-garde. Les concurrents franchis la haie, vont se diriger vers le game maintenant avec Punky qui va gaillardement. On t'a été avec Ayem The Boss qui vient en seconde position. Jubilé Desvallons se rapproche et troisième maintenant avec l'Essful Patriot qui est à l'extérieur. C'est Rosdale, Black Lily qui ferme la marche de ce peloton. Les concurrents abordent le tournant et le début de la ligne opposée. Et avec Punky qui a toujours l'avantage, une demi-longueur d'avance avec Ayem The Boss qui vient en seconde position. Jubilé Desvallons est en troisième position, juste devant l'Essful Patriot qui précède Rosdale, Black Lily qui ferme la marche de ce peloton. Un peloton qui se regroupe maintenant pour aborder la diagonale dans l'autre sens et le guet dans l'autre sens. Avec toujours Punky qui emmène le peloton avec un très léger avantage. Ayem The Boss est en seconde position, Jubilé Desvallons et troisième livrement dans le siège des leaders. Avec également Rosdale, Black Lily qui est revenue en avant-dernière position. C'est désormais l'Essful Patriot qui ferme la marche de ce peloton. Concurrents abordent le tournant et le début de la ligne opposée dans quelques instants. Avec Punky qui a l'avantage, une demi-longueur d'avance sur Ayem The Boss qui vient en seconde position. On est en troisième position avec Jubilé Desvallons, on revient à l'extérieur avec Rosdale, Black Lily. On est à distance maintenant en dernière position avec l'Essful Patriot qui semble marquer le pas actuellement. Les concurrents abordent une nouvelle fois le guet avec Punky qui a l'avantage avec Ayem The Boss. Avec à l'extérieur, Rosdale, Black Lily qui se fait de plus en plus pressante et qui accélère à l'extérieur également. Jubilé Desvallons est plus au centre de la piste avec Ayem The Boss également. Et l'Essful Patriot qui est à distance. Les concurrents abordent le bout de la ligne opposée et le fond de l'hippodrome dans quelques instants. On accélère l'allure et on se regroupe avec Punky qui a l'avantage et qui repart le plus veille avec Ayem The Boss. Avec Jubilé Desvallons également et Rosdale, Black Lily qui veille au grain également dans le siège des animateurs. L'Essful Patriot est à distance. Les concurrents sont sur le fond de l'hippodrome dans quelques instants. Et toujours les mêmes mots en poste à Punky qui a l'avantage et qui vient maintenant en seconde position. Et qui est là ? Merde, j'ai pris une coupe. Mais ça marche pas. Ça marche pas. Et pas de chance dans d'autres. Table en tête actuellement avec toujours à Punky qui a l'avantage avec Rosdale Black Lily qui est là en seconde position. Qui va tenter de venir maintenant lui mettre la pression. On est là également avec Jubilé Desvallons et Ayem The Boss alors qu'on a été arrêté dans le fond de l'hippodrome avec l'Essful Patriot. Les concurrents qui abordent maintenant la ligne opposée. On accélère l'allure. Maintenant avec Rosdale Black Lily qui est venu mettre la pression que les cordes à l'animateur et qui a pris l'avantage avec Jubilé Desvallons. Qui est maintenant 4-5 longueurs plus loin. Troisième position levant Ayem The Boss. Les concurrents sont dans le dernier tourneur. Maintenant il leur reste sans mettre à parcourir. Avec à l'extérieur Punky qui vient de mieux en mieux attaquer l'animateur. Qui est là également côté corde. Il s'agit de Rosdale Black Lily. Rosdale Black Lily avec Punky. Punky qui dans un dernier rush et sur une dernière accélération va s'imposer avec Thibaut Delonnet. Qui va s'imposer. On est deuxième avec Rosdale Black Lily. On est troisième avec Jubilé Desvallons. Et on est quatrième avec Ayem The Boss.